C'est la suite de cette édition spéciale du 7-10 au lendemain du premier tour des élections législatives. On va débattre jusqu'à 9h40 avec nos consoeurs et confrères journalistes et éditorialistes politiques. Au micro d'Inter aujourd'hui, Nathalie Chuc, grand reporter politique au point, auteur des Naufrageurs, comment ils ont tué la politique chez Robert Laffont, Françoise Fressoz, éditorialiste au quotidien Le Monde, Thomas Legrand, éditorialiste au quotidien Libération et producteur de l'émission Enquête de politique sur France Inter. On poursuit ce tour de table avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du service Débat du Figaro et du Figaro Magazine, auteur de Recomposition, le Nouveau Monde populiste, aux éditions du CERF. Et Jean-Michel Apathy, éditorialiste à l'émission Quotidien sur TMC. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue, bienvenue à ce micro. On est très heureux de vous accueillir ici avec Yaël Gauze. Je rappelle les résultats du premier tour. RN et Alliés 33, Nouveau Front populaire 28, Ensemble 20%. Avant d'en venir à l'analyse, bloc par bloc, aux enjeux du second tour, même question à tous pour ce premier tour de table. Séisme, tremblement de terre, décomposition, recomposition. Quel mot pour décrire le paysage politique ce matin, Jean-Michel Apathy ? Un changement d'époque, une page qui se tourne, une histoire nouvelle qui s'écrit pour la République. Une histoire H majuscule donc ? Ah oui, bien sûr. Écoutez, c'est le parti qui pourrait avoir la responsabilité du gouvernement demain, a été fondé par un homme qui a torturé ses semblables en Algérie. Bah écoutez, c'est colossal quand même pour la France. Nathalie Chuc. Tsunami, c'est un tsunami, c'est historique. Effectivement, il faut regarder en face ce résultat. Quand on a une telle participation qui est historique depuis plus de 30 ans et avec un score assez net de 33%, pour le coup, il faut entendre ce que ça veut dire. Alors il faut l'analyser dans le détail, on y reviendra. Est-ce que c'est une impulsion régicide d'un pays qui a voulu symboliquement décapiter son roi ? Est-ce que c'est une non prise en compte depuis des années, 30, 40 ans ? J'en parle dans mon livre des préoccupations populaires. Est-ce que c'est la France des campagnes et des gilets jaunes qui se cabrent contre Paris et ses élites ? Il faut regarder tout ça de très près. Pour vous, Alexandre Devecchio, quel mot, quelle analyse, quelle image ? Moi, je pense aussi que c'est un changement de régime d'une certaine manière, avec très probablement, on va vers la première vraie alternance depuis 1980. On avait des partis de centre-droit et de centre-gauche qui, en réalité, gouvernaient alternativement le pays depuis une quarantaine d'années. C'est ce régime-là qui est en train de s'effondrer. D'une certaine manière, Emmanuel Macron, c'était déjà le début d'un changement de régime puisqu'il avait été obligé de rassembler le centre-gauche et le centre-droit pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, on a une recomposition politique, avec finalement un bloc national d'un côté, et une gauche, mais une gauche qui a muté, qui est sans doute beaucoup plus radicale qu'elle ne l'était par le passé. Et c'est quelque chose qu'on a effectivement observé dans d'autres démocraties occidentales parce que je crois qu'on a une révolte, effectivement, des classes moyennes et populaires par rapport à 40 ans de mondialisation qui ont été... Quel pays, en disant ça ? Il y en a plein. Les Etats-Unis, d'abord. L'Italie. Les Pays-Bas. Il n'y a pas longtemps. La Grande-Bretagne est passée par le Brexit. La France rejoint ce mouvement-là. La France, je crois, oui, rejoint ce mouvement-là. Les Trumps, les Mélonies... Oui, tout à fait. Et je crois que c'est lié à 40 ans... Enfin, l'échec de la... Enfin, pas l'échec de la... Au désordre, à la fois culturel et sociaux, de la mondialisation. Et aujourd'hui, le vrai clivage, il est là-dessus. Il est entre ceux qui réclament plus de protection et ceux qui étaient pour l'adaptation. C'était le bloc central, mais qui est un bloc qui est en train de s'effriter. Allez, on poursuit ce tour de table. Françoise Fresseauze. Je dirais aussi un séisme et je dirais une plongée dans l'inconnu. Je suis absolument d'accord avec l'analyse. Comme ça, c'est un mouvement européen, voire mondial, puisqu'on a vu ce qui se passait aux Etats-Unis aussi. Mais c'est un mouvement qui percute un pays qui se croyait, au fond, protégé par ses institutions. Par la Ve République, par le scrutin majoritaire à deux tours, par l'hyperprésidentialisation qui faisait qu'on avait l'impression qu'il y avait une sorte de rempart. Et là, tout est en train de craquer. Et je pense plonger dans l'inconnu, parce que ça met aussi en tension les institutions. Au fond, on a le choix dimanche prochain entre majorité absolue au Rassemblement national, qui est quand même un parti qui prône la préférence nationale. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme. Ou alors, une ingouvernabilité, une mise sous tension des institutions et la perspective d'une possible crise politique. Le pire ou le moins pire, Thomas Legrand, c'est aussi votre perception des choses ? Non, moi, là, j'ai sorti mon dictionnaire des synonymes, parce que je suis le dernier de ce tour de table. Moi, je parlerais d'une bascule, parce que l'alternative à laquelle on est confronté, l'alternative qui s'offre à nous, c'est soit le Rassemblement national, je pense qu'il y a une dynamique, et que ce n'est pas du tout fait que le Rassemblement national n'est pas la majorité absolue dimanche prochain. Et ça, ce n'est pas le fascisme, c'est l'illibéralisme. Pour reprendre ce que disait Alexandre Vecchio, effectivement, dans ces cas-là, la France rejoindrait cette cohorte illibérale. Illibéralisme, c'est la fin de la démocratie libérale, où on pense que la démocratie, ce n'est pas simplement les élections, c'est aussi tout un système, c'est tous les jours, c'est des corps intermédiaires, des contre-pouvoirs, tout ça serait mis à mal. Ou bien alors, une grande coalition, on en parlait avec Jean-Michel dans le couloir, lui disait, c'est une coalition mouton à cinq pattes, c'est-à-dire une coalition, ou six pattes, ou douze pattes, comme vous voulez, mais une coalition qui serait due à une nécessité impérieuse et non pas à un compromis négocié, et ça serait donc politiquement fragile et sujet à la critique, ça serait le système, etc. Ça serait, selon moi, sans doute reculer pour mieux sauter, à moins que cette coalition soit dirigée par quelqu'un dont on ne connaît pas et qu'on ne peut pas imaginer pour l'instant, qui ait une sorte de charisme énorme, une sorte de, je ne sais pas moi, de Simone Veil qu'on ne connaît pas, voilà, donc, bascule. Ce tous contre l'ERN, décrit par Thomas Legrand, ce serait encore du carburant pour l'ERN, pour vous, Alexandre Devecchio ? Je crois, effectivement. D'ailleurs, on peut se poser les questions des raisons de la dissolution d'Emmanuel Macron. C'est sans doute peut-être parce qu'il considérait que l'ERN était aux portes de l'Elysée et que peut-être valait mieux une cohabitation pour les mettre à l'épreuve du pouvoir. Mais oui, effectivement, si on allait vers un gouvernement rassemblant tous les autres partis contre l'ERN, ce serait sans doute une marge de plus vers l'Elysée pour Marine Le Pen. Sans doute même que peut-être c'est une situation plus confortable pour l'ERN de ne pas être au pouvoir tout de suite. Oui, il n'est pas prêt, semble-t-il. Mais très honnêtement, je ne crois pas tellement à ce scénario-là quand on regarde les sondages. Il y a la dérive illibérale de la France. Il y a une dynamique. Moi, je crois qu'il y a un vrai débat sur ce que sont les démocraties occidentales. Quand je parlais de révolte des classes populaires, il y a une révolte contre une triple dépossession économique et sociale, culturelle, le sentiment aussi identitaire. Mais il y a un troisième aspect qui est le sentiment de dépossession démocratique. C'était la raison du Brexit. Leur slogan, c'était reprendre le contrôle. La démocratie libérale, c'est effectivement la souveraineté populaire et un ensemble de contre-pouvoirs, d'institutions. Simplement, le débat intellectuel aujourd'hui, c'est de savoir s'il n'y a pas trop de contre-pouvoirs et si on n'a pas trop baïonné, entravé la volonté populaire. En réalité, avec Conseil constitutionnel, Conseil d'État, mais aussi organisation européenne. Donc, peut-être remettre de l'équilibre dans tout ça ne ferait pas de mal. Jean-Michel Apathy. Nous allons beaucoup trop vite. Là, nous enjambons le second tour des élections législatives. Mais puisque nous allons aussi vite, essayons juste de nous placer dans cette perspective. Un pouvoir rassemblement national s'installe à Matignon. Quelle marge de manœuvre a-t-il dans l'euro avec les marchés financiers et pour gérer une économie ouverte sur le monde ? Aucune. Il fera la même politique que les autres. Avec 3 100 milliards de dettes, vous ne faites pas de la financerie. Ça, ce n'est pas vrai. La deuxième chose, c'est que les Français votent pour l'ensemble national. Très bien. Ils ont envie d'Europe. Ils n'ont pas envie de tirer des frontières partout. Si ils ont envie d'aller à Berlin d'un coup d'avion, ils n'ont pas envie de passer par un douanier. Tout ça, c'est dû. On nous a raconté des mensonges incroyables là-dessus. Et alors, quand je vous entends, Alexandre, vous n'êtes pas le premier, dire qu'il faut commencer à toucher au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, c'est une avancée démocratique considérable qui dit que le suffrage universel ne peut pas, ne doit pas faire n'importe quoi. C'est un contre-pouvoir essentiel et nous n'en sortirons jamais. Vous avez vu ce qui s'est passé en Israël quand Netanyah a voulu y toucher. Dans tous les pays démocratiques où on a voulu toucher à ce genre d'institutions, ça a été une révolte légitime. Alors, si Jordan Bardella nous écoute, ne faites pas de conneries. Juste un mot, Alexandre Delicchio. Il y a deux choses intéressantes. D'abord, le Conseil constitutionnel, son rôle a vraiment beaucoup évolué. Ça n'a rien à voir avec le Conseil constitutionnel sous le général de Gaulle qui avait très peu de pouvoir grâce à Giscard. Non, c'est une décision de 1971 qui change tout. Ou à cause, selon le point de vue... Qui censure le sujet. Grâce à Giscard ou à Sarkozy ou à cause, selon le point de vue dont on se place. Mais Jean-Michel Apathie confirme ce que je disais sur la dépossession démocratique. Il nous explique qu'un parti qui éventuellement aurait la majorité absolue aurait très peu de pouvoir parce qu'il serait contraint par les marchés financiers, effectivement. Mais on a 3,100 millions de dettes. Parler au décor intermédiaire. Mais dites la vérité au lecteur du Figaro. Je dis simplement que l'une des causes de la révolte, c'est que les gens semblent ne plus avoir de prise par leur destin et qu'on leur dit qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous en sommes là aujourd'hui. Françoise Fressoz. Je trouve inquiétant dans la situation actuelle. C'est qu'on a vu pendant toute la campagne d'avant-premier tour à quel point le Rassemblement national atténuait ses propositions en matière économique parce qu'il se sentait très bien qu'effectivement la marge de manœuvre sur le plan économique et financier serait absolument nulle. Et donc au fond le risque c'est que face à l'impossibilité d'obtenir les prophètes de réaliser les promesses il se détourne vers la sécurité vers l'immigration qu'il y ait une pression continue et donc vraiment une pression effectivement illibérale c'est-à-dire de dire au fond on n'y arrive pas parce que les institutions nous contraignent. Donc ça fait monter la grogne ça déstabilise complètement les institutions et je ne pense pas que ça règle le problème de la France. Et en ce sens je trouve que la situation est extrêmement dangereuse. Nathalie Chuc ? Il y a un vrai sujet en particulier sur le référendum que promet Marine Le Pen sur la question de l'immigration. C'est-à-dire qu'elle dit aujourd'hui que si elle arrivait au pouvoir elle consultera les Français sur cette question-là en utilisant l'article 11 de la Constitution. La jurisprudence du Conseil constitutionnel dit que c'est illégal. Mais que ferait Marine Le Pen si elle était candidate en situation d'être présidente de la République ? On peut imaginer effectivement qu'il y ait cette pression illibérale en s'appuyant sur une pression populaire et c'est tout le danger je pense qui nous guette c'est de dire nous on a la souveraineté populaire on procède des urnes désormais donc éventuellement on peut en profiter pour s'asseoir sur certaines dispositions. Et c'est assez dangereux. Et je pense que pour le coup il faut vraiment rester dans les canons et les clous de la démocratie. Si on veut réformer la question migratoire on connaît la solution c'est fastidieux c'est nos institutions il faut faire un référendum pour réformer la constitution pour savoir si on peut interroger les français sur l'immigration ça passe par là. Attention à ne pas reprendre l'antienne qu'on reprit vous avez vu c'était le discours du Rassemblement National pour longtemps maintenant il fait tâche d'huile chez les républicains vous vous souvenez de Laurent Wauquiez qui parlait de coup d'état de droit. Oui 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 je voudrais faire une précision sur le conseil constitutionnel on avance sur l'entre deux tours ça contient l'exécutif et non pas le peuple l'exécutif se réclame du peuple trois, six mois, deux ans après ça contient surtout l'exécutif c'est ça qui est important et le législatif aussi ça répartit les choses c'est vrai mais ça contient les pouvoirs et non pas le peuple quand on voit ce qu'a dit ce que dit par exemple le JDD avec Philippe de Villiers ce week-end ou bien ce que dit Marine Le Pen c'est-à-dire le JDD commence à maintenant la voie officielle du Rassemblement National commence à dire attention coup d'état administratif les fonctionnaires etc Marine Le Pen elle dit nous sommes dans un état de ruines totale notre école ne marche plus l'hôpital ne marche plus on voit déjà qu'il y a des arguments pour passer outre les règles donc c'est pas du fascisme ceux qui disent attention le fascisme arrive c'est ridicule c'est quelque chose où on considère c'est un pouvoir qui considère qu'il va être entravé par les règles de droit les règles de droit qui sont là pour non pas contrôler le peuple mais pour faire que notre démocratie ne soit pas simplement la volonté d'une personne à un moment ou d'une majorité à un moment mais que tout le monde soit représenté qu'elle soit quotidienne et on perçoit bien déjà les petits ferments d'illibéralisme mais là on est en train de parler ensemble du Rassemblement National victorieux il faudrait bien se poser ça revenons au lundi au J plus 1 au J moins 6 avant le deuxième tour question du front républicain puisque depuis hier soir c'est ce qui se joue maintenant du côté du nouveau front populaire et avec des nuances on va en parler du côté du bloc central du côté d'Emmanuel Macron est-ce que cette idée du front républicain a tout simplement encore du sens Jean-Michel Apathy ? Ah du sens intellectuellement oui pratiquement non Est-ce que ça fonctionne ? Non Je suis sûr que ça ne va pas fonctionner moi je pense que le vrai problème du second tour pour le dire simplement il porte un nom c'est Mélenchon voilà le front populaire a participé à ce premier tour des élections législatives avec le boulet Mélenchon on nous a dit Mélenchon mais pas du tout ce ne sera jamais lui mais faute d'avoir désigné un leader on a vu Mélenchon hier à 20h05 prendre le premier la parole donner lui toute la ligne politique avec à côté de lui je n'ai rien contre elle elle mène le combat qu'elle croit devoir mener et j'en partage certaines parties mais à côté de lui Rima Hassan avec un Keffier écoutez si vous voulez faire plus provocateur si vous voulez détourner des électeurs du centre et de droite faites exactement comme ça si vous voulez continuer à nourrir le procès fondé ou pas en antisémitisme continuez comme ça la gauche a couru avant le premier tour avec un boulet au pied et maintenant pour l'électorat de droite l'électorat du centre l'électorat qui hésite Jean-Luc Mélenchon est un épouvantail il faut virer Jean-Luc Mélenchon pour que le règlement national je m'en fous de Jean-Luc Mélenchon a dit Marine Tondelier tout à l'heure mais ça c'est une flamme il est là Jean-Luc il est là Alexandre Devecchio je suis d'accord sur le constat avec Jean-Michel Apathy d'ailleurs on veut nous faire croire qu'on a un front populaire hétéroclite avec des rapports de force ce divers on a bien vu hier soir qui menait le rapport de force on voit d'ailleurs que François Ruffin qui incarnait une aile plus modérée est en difficulté que Fabien Roussel a été éliminé dès le premier tour donc aujourd'hui il ne faut pas faire croire que Jean-Luc Mélenchon serait Premier Ministre peut-être pas mais le centre de gravité de la gauche est quand même LFI par ailleurs la gauche a signé des accords sur un programme donc on reproche sans cesse l'union de la droite mais là il y a une union qui a été faite très clairement avec Jean-Luc Mélenchon ça n'existe plus le front populaire c'est le front républicain c'est plus du tout ça avec LFI et donc sur des engagements sur une vision du monde commune donc on ne peut pas se défausser comme ça en disant qu'il y a un épouvantail Mélenchon d'un côté il n'y a pas que Mélenchon je peux vous citer beaucoup de noms de députés LFI qui posent problème sur la question de l'antisémitisme Oui je pense que la difficulté pour la gauche c'est que la radicalité de la gauche existe que Mélenchon a apporté des électeurs à une gauche qui a été très dévitalisée après l'échec de François Hélande qu'il a une partie de la jeunesse et que donc l'homme pèse donc on voit Mélenchon selon certains de ses angles parfois il est extrêmement virulent hier soir il était extrêmement républicain appelant au front républicain mais effectivement avec l'ambiguïté de l'image avec l'ambiguïté de l'image et donc effectivement il va y avoir des électeurs d'ailleurs on l'a vu dans la majorité le feu la majorité présidentielle qui ne veulent pas voter pour des électeurs pour des candidats de Mélenchon donc il y a cette ambiguïté fondamentale mais qui n'est pas que liée au personnage de Mélenchon il y a une radicalité à gauche qui existe et il y a une poussée d'ailleurs sur la scène politique française de la radicalité et de droite et de gauche ce qui fait que les institutions ont beaucoup plus de difficultés à fonctionner que dans la période normale Nathalie Chuc la question fondamentale que se posent beaucoup de gens à gauche aujourd'hui c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon veut véritablement la victoire de son camp la victoire du nouveau front populaire tel qu'il s'est baptisé mais c'est toute la question il a effectivement expliquez-nous le réseau contre son camp pourquoi pourquoi a-t-il hier soir dit qu'il retirerait ses candidats s'ils arrivaient en troisième position certains leaders de la gauche dans les social-démocrates vous disent au fond ils n'avaient pas le choix parce que sinon pour le coup c'était le goudron et les plumes mais tout le body language toutes les images disaient l'inverse et aujourd'hui beaucoup de gens théorisent le fait qu'à gauche Jean-Luc Mélenchon en fait n'a aucun intérêt à la victoire de la gauche aujourd'hui si tant est qu'il soit possible sur le papier parce qu'aujourd'hui c'est une chimère mais il n'y a pas intérêt lui il peut faire tout à fait le calcul de se dire au fond deux ans trois ans de Jordan Bardella je fais attention aux dates parce qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver on est rentré un peu dans l'inconnu deux ans trois ans plusieurs mois de rassemblement national est-ce que ce n'est pas plus facile de se faire élire face à Marine Le Pen donc vive le chaos bien sûr Jean-Luc Mélenchon hésitait pour 2027 ça ne sera sans doute pas 2027 se dit-il ça sera plus tôt donc là il hésite un peu moins on n'en est plus au front attendez on n'en est plus au oui mais justement il est d'autant plus là que ça sera peut-être avant on n'en est plus du tout au front populaire versus le front le rassemblement national maintenant c'est rassemblement national versus front républicain donc si le rassemblement national n'a pas la majorité absolue ça veut dire que le barycentre de la prochaine majorité qui nous paraît assez inconcevable mais qui va bien falloir faire exister il sera plutôt genre au centre droit ou au centre gauche donc Mélenchon est éliminé de la photo moi je pense que pour que le rassemblement national n'ait pas la majorité absolue il faut trois conditions très difficiles la première condition c'est que tous les électeurs de gauche qui n'ont plus de candidats aillent voter pour les candidats de droite ou macronistes en masse c'est déjà compliqué que ça soit l'inverse pour les deuxièmes conditions que les électeurs de droite fassent la même chose LFI y compris ça sera compliqué et après des discours comme celui qu'on vient d'entendre de Bruno Le Maire ça sera encore plus compliqué et troisième condition qui est à mon avis beaucoup plus compliqué encore c'est que Jean-Luc Mélenchon parte une semaine en ashram faire une retraite en oubliant son portable à la maison voilà ce qu'il faudrait ça me paraît compliqué Alexandre de Vecchio Oui bah je crois que Jean-Luc Mélenchon joue effectivement la stratégie du chaos on est d'accord là-dessus voire une stratégie quand on connaît sa culture révolutionnaire une stratégie insurrectionnelle à terme en espérant prendre le pouvoir justement par le chaos et peut-être même pas par les urnes ensuite la majorité centriste il va falloir la trouver moi très franchement elle est indiscernable parce qu'aujourd'hui les députés il faudra les français on verra ce que décident les français mais admettons que le rassemblement national a une majorité relative faible on voit bien que les députés les mieux placés sont des députés LFI donc je ne sais pas comment dans ce marasme là on va trouver une majorité de briques et de brocs avec je ne sais pas François Hollande et je ne sais qui chez LR le barysant d'une majorité alternative ne sera pas du tout à la France insoumise enfin il ne faut pas faire croire que Jean-Luc Mélenchon pourrait être le premier ministre Juste un point numérique Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais premier ministre d'une majorité qui viendra numériquement c'est le groupe insoumis qui sera le plus fort à gauche pas du tout parce que si on fait voter les députés de gauche après les élections de dimanche les socialistes les communistes et les verts seront plus importants et en tout cas ça n'est plus la question on ne parle plus du front populaire mais du front républicain Françoise Fressos puis Nathalie Chuc la grosse difficulté c'est que je pense que cette idée de coalition des centres était valable entre 2022 et 2024 là elle devient beaucoup plus compliquée elle va être obligatoire parce que vous avez une poussée vous avez une poussée du rassemblement national donc des revendications du rassemblement national qu'il faut quand même d'une certaine façon entendre et deuxièmement il reste à la gauche LFI qui reste un parti qui va dominer et qui peut parfaitement contester une majorité technique contester au fond le bloc central en disant c'est pas du tout ce qu'on veut donc grande instabilité à mon avis en vue même si le rassemblement national n'a pas la majorité absolue vous avez une assemblée qui est largement ingouvernable Nathalie Chuc et puis le standard de France Inter il y a une tentation aujourd'hui de faire une alliance de la carpe et du lapin pour essayer de trouver une majorité alternative effectivement avec une union de la gauche sociale-démocrate au sens large et la Macronie quand on parle avec les ténors en off ils vous disent oui on va essayer de toper mais sauf que ça donne un petit peu une image de tambouille un peu désagréable quand vous regardez quand même ce qui se passe hier soir vous avez la gauche qui dit on assume de se retirer pour sauver Elisabeth Borne rappelons quand même quelques épisodes en arrière Elisabeth Borne qui a certes travaillé pour la gauche elle était directrice de cabinet je le rappelle de Ségolène Royal et de l'écologie non c'est pas de la tambouille non bien sûr tout à fait ce que je veux dire par là c'est que la gauche aujourd'hui se retrouve à appeler à voter pour une candidate qui a fait passer une réforme des retraites qualifiée de salaire donc ça peut donner aux électeurs l'impression fâcheuse que les lignes sont très brouillées tout de même je dirais lundi prochain il y a 99% de probabilité que Jordan Bardella soit désigné à Matignon soit parce qu'il aura la majorité absolue c'est fort possible soit parce que puisqu'on parle de coalition centrale si le Rassemblement National a 280 députés décrocher 10 députés c'est pas très difficile donc que Jordan Bardella soit aux portes de Matignon il est déjà sur le perron en fait il est pas loin de la porte il faut quand même se le dire Sylvie bonjour bienvenue oui bonjour merci pour votre émission et merci de nous de nous dynamiser pour ce lendemain d'élection merci à vous je suis électrice je suis électrice de gauche je ne suis pas mélanceniste du tout il y a des gens de la LFI que j'apprécie beaucoup comme Clémentine Autain mais je me dis que notre force pour l'union de la gauche ce serait de vite désigner le premier ministre futur et surtout pas celui dont on parle depuis tout le temps je veux même pas dire son nom parce que j'en ai assez pourquoi pas un Boris Vallon pourquoi pas un Olivier Faure les forces de gauche elles sont devant avec Raphaël Wittsman ne m'oublions pas aux européennes donc ça n'est pas LFI qui est devant en tout cas moi j'ai des tas d'amis de gauche qui ne voteront pas l'union de la gauche si c'est Mélenchon qui se désigne lui-même et voilà et vous vous ferez quoi en tant qu'électrice de gauche moi je vais voter quand même je vais quand même voter l'union de la gauche c'est sûr mais je serai je serai complètement députée si c'est Mélenchon mais je trouve que c'est beaucoup que ça n'est pas du tout la même chose que le RN je dis ça aussi vraiment et je n'apprécie pas que les gens du centre disent entre RN et Mélenchon non c'est pas du tout la même chose merci Sylvie pour cette intervention Thomas Legrand il faut dire à Sylvie que la gauche a perdu les élections la gauche avec 28% fait moins qu'aux européennes si on cumule donc la gauche a perdu les élections et si jamais le Rassemblement National n'a pas la majorité absolue ou la majorité une grosse majorité relative qui lui permettrait d'aller au pouvoir le Premier ministre qui serait issu de cette majorité mouton à cinq pattes dont nous parlons depuis tout à l'heure sera de centre droit ou de centre gauche on pourrait imaginer c'est une sorte de casse-texte de centre gauche qui pourrait réunir dans un gouvernement qui serait quasiment technique et qui ne pourrait pas faire grand chose ça nous paraît assez bizarre à nous français ça parce que c'est pas dans notre culture mais bon c'est assez courant ailleurs donc il va falloir faire preuve d'imagination en tout cas en aucun cas vous négligez un problème depuis le début votre raison de l'ordre une défaillance majeure ça sera Jean-Michel Apathy en aucun cas ça sera Jean-Luc Mélenchon n'ayez pas peur madame ça ne sera pas Jean-Luc Mélenchon Jean-Michel Apathy puis Alexandre ce que vous niez depuis pas vous personnellement Thomas bien sûr mais toute la gauche c'est qu'on ne peut pas aller au combat sans avoir désigné un leader et la gauche a été au combat sans désigner un leader il est désigné négativement ce ne sera pas Mélenchon mais ce sera qui ? c'est une défaillance c'est une défaillance je suis d'accord c'est une défaillance absolue depuis le début et vous essayez encore de l'éviter enfin la gauche je n'oublie pas essayez encore de l'éviter entre les deux tours je vous donne des noms il y a un casse-texte de centre-gauche David Jaïs la gauche casse-texte je ne suis pas sûr que ça soit très adapté vous essayez de l'éviter pour l'entre-deux-tours et ça vous porte préjudice parce que le fantôme de Mélenchon est tout le temps là il y a aussi un gouvernement technique pour quoi faire très franchement moi j'aimerais bien qu'on s'arrête peut-être sur le résultat des élections d'hier on a vu dans les autres pays d'ailleurs en Italie que souvent les gouvernements techniques mênaient à la fin à la victoire des populistes parce que ça confortait le peuple français dans l'idée qu'on a des institutions qui jouent désormais alors il faut que le Rassemblement national accepte de gouverner avec une majorité relative il ne veut pas parce qu'il ne sait pas s'ouvrir mais pour l'instant vous faites le deuxième tour avant la dynamique fait qu'il n'est pas du tout sûr que le Rassemblement national n'est pas de majorité absolue ensuite comme l'a dit Jean-Michel Apathy si c'est 280 ou 270 députés je pense qu'ils le feront qu'ils le feront donc la question c'est pourquoi faire un gouvernement technique si ce n'est pour conforter les gens dans l'idée qu'ils sont dépossédés de la démocratie et interrogeons-nous quand même comment on en est arrivé à ce stade avec un Rassemblement national dont tous les partis politiques étaient comptes dont la majorité des médias et des éditorialistes étaient comptes pourquoi le peuple français a décidé et en particulier les élections populaires a décidé de voter pour le Rassemblement national peut-être que la gauche devrait se poser la question faire le diagnostic elle aurait sans doute dû le faire avant elle serait en meilleure posture question maintenant sur le bloc central le macronisme est-il mort et si oui de quoi ? d'une autodissolution le macronisme en tant que courant politique autour d'un homme sur l'idée d'un dépassement je pense qu'il est mort et je pense qu'il a été sabordé par le président de la République on a assisté à un désastre absolu sur ce sens je pense en revanche que le bloc central existe et que c'est une des spécificités de la situation actuelle c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le bipartisme on est dans le tripartisme avec une gauche qui est plutôt aspirée par la radicalité un bloc central qui va essayer de résister qui est en très très mauvaise posture et une extrême droite en très forte progression et je pense que c'est ce paysage politique qui explique aussi la difficulté des mois à venir parce qu'il y a un risque d'un blocage politique et de toute façon d'une insatisfaction des électeurs et à ce moment-là je me demande si la solution ce n'est pas une réforme du mode du scrutin une proportionnelle qui obligerait des factos à des coalitions Nathalie Chuc est-ce que Emmanuel Lecron récolte la tempête qu'il a semée avec sa dissolution ? Ce que je vous disais je pense que c'est une auto-dissolution le président s'est dissous tout seul alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous mais c'est un vrai débat et personne n'a véritablement la réponse j'ai plutôt tendance à penser qu'on insiste à un retour du clivage gauche-droite c'est-à-dire que le président a voulu abattre le clivage traditionnel et il renaît aujourd'hui avec ce que Bayrou appelait les tours jumelles mais encore plus hautes et en version en version extrême on verra ce qui restera du bloc central parce qu'hier à l'Elysée on essayait de se rassurer en se disant que finalement ce n'était pas si grave que ça avec 150 députés en moins peut-être sur l'état clinique du macronisme le macronisme agonise depuis les élections législatives de 2022 il agonise là il est mort je crois qu'il est mort la question qui est devant nous est la question de l'avenir personnel d'Emmanuel Macron je n'imagine pas qu'il puisse rester jusqu'à la fin de son quinquennat si le rassemblement national a une majorité absolue il est évident que Marine Le Pen ne va pas lui faciliter la vie que l'objectif de Marine Le Pen ce sera de provoquer dès que possible une élection présidentielle anticipée elle le peut elle le peut en dépouillant complètement systématiquement et quotidiennement le président de la république de ses pouvoirs la constitution possède des ambiguïtés formidables qui permettent de tout regrouper à Matignon humilié dévalorisé critiqué abandonné de tous je me demande combien de temps Emmanuel Macron va rester à l'éligion Alexandre Devecchio c'est une question qu'on peut se poser non mais pour revenir sur le blanc central je pense qu'on a effectivement un bloc qui existe mais qui est en déclin pour des raisons conjoncturelles c'est à dire l'usure d'Emmanuel Macron mais aussi pour des raisons structurelles car le centre droit et le centre gauche avaient été portés par la génération du baby boom qui était une génération plutôt optimiste et qui c'est une génération déclinante ne serait-ce que pour des raisons démographiques et qu'ensuite il y a la paupérisation du pays la montée de l'insécurité qui font que mécaniquement ce bloc à mon avis a vocation à décliner et oui on a une recomposition avec une droite complètement renouvelée et une gauche complètement renouvelée et c'est fort possible que ce soit le clivage qui structure la vie politique pour les prochaines décennies Thomas Legrand d'un mot Macron a tué ce qu'il avait voulu fabriquer qu'il n'a jamais fabriqué d'ailleurs moi j'ai essayé de définir le macronisme tout le temps c'est très compliqué à faire pendant 7 ans aucune des lois votées aucune des positions prises n'est le fait de l'élaboration des partis dits macronistes de la délibération de ces partis tout est venu d'en haut quand vous interrogiez nous en tant que journalistes les macronistes c'est plutôt eux qui vous demandaient est-ce que tu sais ce que pense le président que le contraire donc c'est un truc qui ne marchait pas du tout c'est démocratiquement assez problématique il a tué tout seul en étant roi de son propre petit domaine qu'il n'a pas su faire fructifier et bien merci à tous Nathalie Chuc Françoise Fresseuse Thomas Legrand Alexandre Devecchio et Jean-Michel Apathy merci encore d'avoir été à ce micro il est 9h41 Black Pumaz sur Inter